Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis, j'ai avec ses joies, une très grande joie de faire un avis à Saint-Luc le film. Alors franchement j'en suis, si j'aurais dit ça au Lucas, au Kirmasa de l'année dernière déjà il n'aurait rien compris pour que le film est sorti en 2020, mais je pense qu'il aurait été content qu'on ait enfin allé le voir. Franchement ça fait plus d'un an que je l'attends. Bon vous avez vu quelques extraits, quelques vidéos de quand Dévial et moi et Marco, Nathan et le Mystère sommes allés au cinéma, vous nous avez su jusqu'au cinéma et voilà je ne sais pas si vous avez remarqué, déjà il y a la Megadrive en arrière-plan et maintenant un nouvel élément de décor qui est juste là, je vais vous montrer de plus près, c'est un ticket de cinéma de Sonic le film. En plus pour vous montrer que je suis vraiment allé le 24 février le jour de mon anniversaire pour avec mes 5 amis. Et ici je mettrai maintenant tous les, parce que je fais une collection d'étiquets de cinéma, après ça c'est dans ma boîte qui est là-bas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a aussi mon meuble qui n'est pas là à cause de, parce qu'on avait mis un matel pour ma soirée. Du coup pour l'instant c'est une poubelle, ma table de nuit. Et voilà ici je mettrai tous les films qui ont marqué pour moi et je vous dis, je vous l'annonce que ce n'est que le film et le film que j'ai préféré. Bon alors on va diviser cette vidéo en deux parties. Une partie plus petite sur le non-spoil et une partie beaucoup plus grande sur, avec du spoil. Alors la partie sans spoil. Tout long. Alors, est-ce que j'ai aimé Sonic le film ? Oui, c'est comme je l'ai dit il y a deux secondes, c'est sûrement le film que j'ai préféré. parce que c'est un film ricain, quasiment, c'est un film ricain, avec des blagues, voilà, c'est un film assez pour les enfants, il y a des blagues qui ne m'ont pas fait péter de rire, franchement, je vous dis, c'est pas un spoil ça, mais Sonic pète à un moment, Sonic il pète. Alors franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ces gars, ça c'est, c'était bizarre, Sonic qui pète, voilà, mais après, il y avait des blagues qui étaient très très marrantes, mais franchement, c'est un film pour les enfants, et pour les grands encore, mais, parce que, moi, je l'ai aimé, hein, franchement, moi, je suis, euh, je suis, euh, je suis plus, euh, trop, les films dessins animés, même si, euh, Bob, Les Pong, Scooby-Doo, voilà, ça m'intéresse, euh, mais, euh, franchement, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les films américains, surtout les comédies françaises, du coup, j'ai un humour assez, plus trop pour les jeunes, euh, parce que j'ai grandi, j'ai 13 ans, et j'ai l'impression d'être mature, comme un gars de 24 ans, et, euh, une bonne maturité, quoi, mais, euh, voilà, je trouve, il y avait des vannes qui passaient, il y avait des vannes qui passaient pas, franchement, c'était vraiment pour des enfants, euh, quelques vannes, hein, c'est pas tout le film qui est comme ça, je préfère vous le rappeler, alors, euh, l'histoire du film, c'est, euh, c'est Sonic, euh, c'est Sonic qui doit aller, euh, dans notre planète Terre, pour, euh, pour être caché, euh, parce qu'il doit pas montrer ses pouvoirs, euh, il doit pas montrer son pouvoir, euh, à, à personne, parce que, voilà, c'est un, ils sont bleus, euh, même dans sa, dans Mobius, sa planète, pour les gens qui savaient pas, euh, il avait pas le droit de le montrer, bon, il est allé super vite, donc personne ne pouvait le voir, mais, voilà, il devait le cacher, euh, et ensuite, il court, euh, il courra, euh, à un moment, il, il courra super vite, euh, pour, euh, il était énervé, pour une raison, voilà, c'est pas de spoil, et, euh, il a, il a couru, 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 et ensuite, euh, dans un truc de baseball, et quand il jouait au baseball avec lui-même, il a couru, 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 et vraiment super vite, et ensuite, il a, il a disjoncté, et pendant, c'est Green Hills, le premier niveau de Sonic, oui, euh, la ville où il est, et tout, Green Hills, il y avait plus d'électricité, le gouvernement a, a dû appeler, euh, Eggman, euh, Robotnik, maintenant, je vais plus l'appeler comme ça, maintenant que je sais pourquoi Eggman, sans vrai nom, c'est Robotnik, euh, qui est interprété par Jim Carrey, qui a très, très bien interprété, euh, Robotnik, Jim Carrey, j'ai envie de dire, il fait du Jim Carrey, mais très bien, enfin, il se trouve, euh, il a bien joué Robotnik, et maintenant, et ensuite Robotnik doit, avec ses robots, euh, puisque c'est, il est fou, et c'est un des hommes les plus intelligents du monde, euh, doit essayer de récupérer Sonic, alors franchement, c'est une histoire qui m'a vraiment plu, euh, après, parfois, sur le scénario, ils sont pas fichés, mais vraiment pas, euh, mais franchement, je trouve que c'est, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait, c'est, c'est super, après, avec, euh, le post-crédit, c'est, incroyable, c'est, franchement, ce film, il est, il est complètement bien, c'est, ensuite, il y a aussi Sonic, ça c'est pas un spoil, il va avoir, euh, Tom, euh, je me souviens plus du nom, c'est un policier qui va aller, qui a été muté à San Francisco, et il sait pas s'il doit rester à Green Hills, ou il doit aller à San Francisco, et, euh, franchement, euh, ça, euh, je trouve, euh, il est avec, euh, une, une femme, mais je trouve, leur couple, euh, euh, ils sont pas trop importants dans le film, c'est, c'est vraiment, ils avaient besoin, même l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, je l'adore, il a, je crois, il a joué dans Hop, euh, un truc avec un lapin, et, euh, plein, plein de films que j'aime beaucoup, et, euh, comme Jim Carrey, je l'aime beaucoup, voilà, c'est, comme ça, et, euh, franchement, je trouve, il a pas beaucoup eu d'utilité dans ce film, et, euh, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Alors, ensuite, euh, ensuite, la VF, moi, je suis allé le voir en VF, puisque je suis pas encore, euh, assez, euh, grand pour le voir en, en anglais, mais, euh, la VF, en fait, ça me faisait peur, vraiment, avec Malik Bentala, ça me faisait très, 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 très peur, parce que j'ai l'habitude de sa vraie voix, j'ai oublié l'acteur qui fait la voix, j'ai oublié, mais, euh, franchement, cette personne, elle a, franchement, Malik, il a, Malik, je l'adore, c'est vraiment un super humoriste, comédien, acteur, c'est, euh, je l'adore, c'est, avec mon, c'est mon père qui me l'a fait connaître, c'est vraiment, je suis super fan de lui, mais, quand j'ai entendu à l'abandonnement, je me suis dit, mais c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche, et c'est moche, mais, on regarde le film au début, ça se fait, ouais, ça continue, ça continue, et on se rend même plus compte que c'est Malik, euh, bon, on va, euh, on va bientôt interrompre cette partie non-spoil, euh, euh, voilà, euh, il y a, il y avait pas grand chose que j'avais à dire, c'est juste un film vraiment à voir, euh, pour les enfants et pour les grands, c'est, c'est super, c'est un super film, c'est mon film préféré, parce que c'est, il y a tous les biens, il y a tous les trucs, il y a tout qui sont bien, il y a, voilà, quelques erreurs, mais, dans le scénario, c'est parfois ça soit, ces gars, ils sont pas fait chier, quoi, et, voilà, ça va. Bon, euh, on va passer, bien, on va passer à la partie spoil, euh, je vous préviens que, euh, j'espère qu'il y a seulement des gens qui ont vu le film, euh, sinon vous n'allez rien comprendre à ce que je vais dire, parce que je vais vraiment parler comme, euh, comme si je parlais à quelqu'un qui a vu le film avec moi, du coup, euh, pour les personnes qui n'ont jamais vu le film, le film, partez, et, euh, à tout, à tout de suite pour la parodie spoil. Nananana, 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 nananana.